Bonjour, c'est Décideurs du Droit, c'est votre émission. Cléss et Associés est le premier cabinet d'avocats à avoir inscrit sa raison d'être dans ses statuts. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Yves Cléss, fondateur de Cléss et Associés. Yves, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, pourquoi cette démarche d'inscrire une raison d'être dans vos statuts ? Alors, c'est une démarche qui répond à plusieurs préoccupations chez nous. D'abord, la lecture de la loi. Parce que depuis la loi Pacte, toutes les entreprises, les sociétés commerciales en tout cas, donc les cabinets d'avocats constitués sous la forme de sociétés commerciales, doivent se préoccuper de l'impact social et environnemental de leur activité. C'est le nouvel article 1833 du Code civil. Donc, ce serait quand même dommage que des avocats n'appliquent pas la loi dès lors qu'ils rentrent dans son champ d'application. La deuxième raison est non pas une contrainte, mais une réalité. Nos clients nous ont interpellés, nous ont demandé, dans le cadre de procédures d'appel d'offres, par exemple, des personnes publiques, mais également des grandes entreprises privées, de justifier ce que nous faisions pour privilégier les mobilités douces, pour favoriser l'égalité hommes-femmes, pour leur apporter des garanties sur la fidélisation des collaborateurs. Donc, tout ça répond d'abord, mais bien évidemment, nous ne sommes pas arrêtés à cela, à une démarche utilitariste. Mais c'est le propre de tout ce qui s'est passé dans les entreprises. On a d'abord, bien évidemment, comme tout le monde, on s'est intéressé à la qualité de vie au travail. Et puis ensuite, on a eu le souci de répondre aux préoccupations de ceux que nous servons tous les jours, au quotidien, et dont nous partageons les doutes, les questions, les projets. Et c'est apparu important pour nous de nous positionner sur ce terrain. Mais ça n'est pas la seule raison qui nous a poussés à ça. Je crois qu'il y a des raisons un petit peu plus structurelles. Quelles sont-elles ? Elles sont de deux ordres. D'abord, il y a le constat de notre profession. La profession d'avocat est à la recherche du sens. Il y a un désenchantement de cette profession d'avocat. Il ne suffit pas de le dire dans des rapports. Comme le rapport Perben. Comme le rapport Perben. Nous le vivons au quotidien, dans la difficulté que nous avons à attirer des jeunes talents, dans la difficulté que nous avons à les fidéliser. Donc on voit bien qu'il y a une perte de sens. Le statut d'avocat n'attire plus. Et l'idée qu'il suffit d'afficher que nous allons défendre les libertés individuelles contre les lois liberticides, le faible contre le fort, et l'opprimer contre l'oppresseur, ne suffit plus aujourd'hui à donner du sens. Alors que faut-il faire ? Alors que faut-il faire ? Eh bien je crois qu'il faut rentrer dans une démarche qui est d'afficher, de prendre de plein pied, de rentrer de plein pied dans ce nouveau monde qui est d'abord d'essayer de trouver le moyen, de trouver du sens à l'exercice en commun de la profession d'avocat. Le métier d'avocat est un métier de soliste. En tout cas, il a été présenté comme tel. Ça n'est plus possible, c'est trop rude. Et ce n'est pas en augmentant de 3,50 euros l'aide juridictionnelle que l'on pourra résoudre cette question. L'avenir, on le voit dans toutes les statistiques, dans toutes les études, c'est l'exercice collectif, l'exercice en commun de la profession d'avocat. Et il faut trouver du sens à cet exercice en commun pour un métier dont, encore une fois, on s'accommode de la solitude. Le ténor du barreau est un homme seul. Et au contraire, c'est parce qu'il est seul qu'il est grand. Il faut quitter cette légende qui n'est plus d'actualité. D'où votre démarche d'inscrire cette raison d'être dans vos statuts ? D'inscrire cette raison d'être dans nos statuts pour d'abord concrétiser ce qui nous anime, nous. On a une de nos valeurs et qui est l'esprit pionnier. Et que, bien évidemment, nous sommes à la recherche de choses nouvelles. Non pas de choses nouvelles, parce qu'elles sont nouvelles, ça ne nous intéresse pas. mais pour essayer de rentrer de plein pied dans le monde d'avocats de demain. Il ne s'agit pas du monde qui sera le mien. Je ne suis pas en train de savoir comment, dans les dix prochaines années, avant ma retraite, je vais exercer la profession d'avocat. Dès lors que nous avons affiché une conception entrepreneuriale de notre exercice en commun, et pas exclusivement, comme trop souvent, patrimoniale chez les avocats. Nous avons eu un souci qui est un souci de pérennisation de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait que les jeunes générations, demain, quand je ne serai plus là, quand les associés actuels ne seront plus là, n'exerceront plus, qu'est-ce qui fait que l'entreprise continuera d'exister ? Et là, c'est un vrai défi. Le deuxième défi qu'il faut relever et auquel la raison d'être apporte une réponse, il faut le dire, c'est le fait que lorsque vous exercez collectivement, en commun, la profession d'avocat, vous êtes confronté à une vraie diversité. Si vous faites du droit pénal, vous ne parlez pas, vous ne facturez pas. Ce n'est pas le même langage. Vous n'avez pas les mêmes collaborateurs que si vous faites du droit de la fonction publique. Nous prétendons, nous, je le dis souvent, être un orchestre de solistes. Donc nous ne voulons pas, car je crois à l'avocature, plus que tout, et pas du tout à la normalisation de la profession d'avocat, nous ne voulons pas abandonner la force de caractère de l'avocat, l'avocature telle qu'on l'existe, telle qu'on la conçoit, telle qu'on la rêve, encore peut-être un peu parfois, et confronter à cette diversité il faut évidemment trouver une identité. Car s'il n'y a pas d'identité commune, il n'y a pas de raison d'exercer en commun la profession d'avocat. Et donc cette identité, vous l'avez formalisée dans cette raison d'être ? Exactement. On a longtemps travaillé, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, sur l'unité de l'entreprise. L'unité d'une entreprise se concrétise à travers des procédures de travail, des process, à travers des valeurs, également, qu'on essaye de faire partager. Mais l'identité de l'entreprise, le drapeau, ce qui fait l'entreprise, c'est tout à fait autre chose. Et à ce moment-là, il faut adopter quelque chose qui réunisse tout le monde, toutes les générations, tous les secteurs, tous les métiers, toutes les manières de pratiquer la profession d'avocat. Alors, comment est-elle rédigée, cette raison d'être ? Alors, elle est rédigée assez simplement, finalement. Mais elle dit tout de ce que nous voulons être. Donc, je vous la cite, peut-être. Donc, nous avons d'abord affiché le fait que nous étions une entreprise. Donc, notre raison d'être, qui est à l'article 2 de nos statuts, c'est dans ce sens que nous avons passé un palier par rapport à une politique RSE que peuvent pratiquer nos confrères et que pratiquent nos confrères. Nous sommes allés au-delà et donc, nous avons adopté ce que l'article 1835 permet de faire, c'est-à-dire d'adopter dans nos statuts, aux yeux et aux tous, une raison d'être. Donc, je vais peut-être la citer. Donc, c'est une entreprise d'intelligence juridique au pluriel, innovante, humaine et citoyenne, qui répond aux évolutions rapides des besoins de ses clients en se préoccupant de l'impact sociétal et environnemental de son développement. Expliquez-nous alors. Voilà. Entreprise, parce que nous prétendons, c'est une ambition. Tout cela est une ambition. Ce n'est pas nécessairement la réalité de ce que nous sommes. Ce n'est pas une photographie. C'est un film qui existe déjà, mais qui, bien évidemment, a vocation à se densifier entreprise, parce que, précisément, nous voulons répondre à ce défaut majeur des cabinets d'avocats, qui est de privilégier la dimension toujours patrimoniale à la dimension entrepreneuriale des choses. Je ne néglige pas la dimension patrimoniale, mais il va de soi qu'elle est insuffisante et qu'elle a vocation à étouffer la vocation entrepreneuriale. Intelligence juridique au pluriel, pourquoi ? Parce que nous mettons, bien évidemment, devant tout le fait que les avocats, tout comme les consultants en général, sont des travailleurs de l'intelligence. Nous sommes une industrie de travailleurs de l'intelligence. Au pluriel, parce que cette intelligence est individuelle et collective. Qu'elle est multiple. Elle est multiple. Et évidemment, l'avocat est une individualité, il a un savoir-faire, l'intuitu personné est extrêmement important. Mais sans la dimension collective de la délibération, de la validation, de l'échange interne, cette intelligence individuelle ne parvient pas à faire ce que l'intelligence collective arrive à faire. La deuxième chose, c'est que cette intelligence, elle est humaine et pas que technologique. Nous avons des ordinateurs, nous pratiquons le numérique. Tous nos dossiers sont sur le cloud. Nous travaillons de façon nomade au quotidien. Mais à l'heure où nous parlons de la Legal Tech, de l'intelligence artificielle, de ces logiciels qui vont nous remplacer de la recherche juridique à la rédaction du jugement ou à l'appréciation de la probabilité de réalisation d'un risque ou à la cotation de ce que pourrait être un risque judiciaire. Nous affirmons, nous, la place de l'humain. Car encore une fois, la question n'est pas la collecte de données, mais son interprétation et sa capacité à en tirer des conclusions. C'est pour ça que vous avez recruté une directrice RSE pour vraiment traduire ça, votre raison d'être, dans votre organisation du cabinet ? Exactement. C'est pour dire à tout le monde, et parce que nous sommes comme cela, que nous ne payons pas de mots. Ce n'est pas une opération de com'. Nous n'avons pas besoin de ça. La communication, c'est tout à fait autre chose. C'est une démarche sincère, transparente, et qui exige à la fois d'être parfaitement bien conçue, mais également connue en interne et en externe, parce que nous devons partager tout ça. Et puis, c'est une politique qui doit être concrétisée au quotidien. Demain sera meilleure qu'aujourd'hui, c'est évident. Et qu'afficher une raison d'être, ce n'est pas, voilà, on l'a fait le jour même où nous avions 20 ans. Nous l'avons fait. Nous avons décidé de faire une assemblée générale 20 ans jour pour jour après la date à laquelle l'entreprise a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Mais nous ne sommes pas arrêtés le lendemain de la soirée d'anniversaire. Et il va de soi que ça va structurer nos actions futures. Et au-delà, dans le cabinet, ça se traduit autrement que ce recrutement ? Alors, bien évidemment, c'est d'abord un engagement fort des associés. Il n'y a pas d'engagement de cette nature sans engagement fort de ceux qui dirigent l'entreprise. S'ils ne partagent pas le projet, s'ils ne partagent pas sa nécessité, il n'y a aucune raison que ce soit sincère, réel et concrétisé un jour. La deuxième chose, c'est qu'encore une fois, c'est une culture de tous les jours qui suppose des actions spécifiques, des projets qu'il faut conduire, et il faut avoir la ressource pour le faire. Il ne suffit pas, encore une fois, d'afficher un discours ou de développer ce discours. Il faut avoir une ressource pour mener à bien des projets particuliers. Et la deuxième chose, il faut aussi avoir une présence pour distiller, instiller une culture. Une culture que nous devons faire partager à tout le monde, à toutes les fonctions. Aux avocats, aux jeunes avocats, aux avocats les plus anciens, mais également à nos fonctions support. Une entreprise d'avocats, ce n'est pas que des avocats. Alors, pour conclure, est-ce que c'est plus facile, dans un moment qu'on connaît, de crise, de vivre ce moment quand on a une raison d'être, une boussole ? Oui, ça me paraît évident. D'abord, c'est une nécessité que moi j'avais perçue. C'est-à-dire que pour réenchanter la profession d'avocat, il va de soi qu'il faut avoir une boussole, il faut avoir un cap. et que la boussole est le cap, aujourd'hui, en tout cas, celui qui est le nôtre, celle qui est la nôtre, c'est la raison d'être. Nous sommes confrontés, comme tout le monde, à une agression majeure qui, bien évidemment, perturbe nos fondamentaux, nos certitudes, à supposer que nous en avions, mais ça n'a pas fragilisé nos convictions. Et la conviction, c'est qu'il faut être à la fois extrêmement agile et rapide pour répondre aux agressions de la nature de celles que tous les avocats subissent et que toutes les entreprises subissent. Mais qu'à côté de cette agilité du court terme qui permet de sauver les entreprises, il faut avoir véritablement un cap, savoir ce pour quoi on continue dans cette période de toutes les démobilisations à travailler ensemble, et essayer de développer la conviction que tous les investissements que nous faisons aujourd'hui serviront le futur de ceux qui sont amenés à prendre notre suite. On va conclure là-dessus. Merci Yves Cléès d'être passé sur le plateau de Décideurs du droit. Merci à vous Arnaud. Merci à tous pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt dans Décideurs du droit. Sous-titrage Société Radio-Canada